On joue notre rôle de passeur, parce qu'on parle de Bertrand Tavernier, mais je pense qu'une des plus grandes qualités de Bertrand Tavernier, bien sûr en dehors de ses qualités d'homme de cinéma, c'était aussi un grand passeur. Et je pense à tous ces jeunes qu'on a vus tout à l'heure sur scène, c'est vrai qu'ils savaient aussi s'adresser à différents publics, et ils savaient transmettre cette passion du cinéma. Et puis cette immense culture qu'il avait, et le film de ce soir, je pense, est aussi un très beau portrait, quelque part, en creux de cet homme, parce que c'est aussi un hymne à la beauté de la France, à la beauté de ses paysages, à la beauté de sa langue. Et là, dans le film que vous allez voir, ce qui est superbe, c'est qu'il met en avant tout un panel d'acteurs, de jeunes acteurs, avec qui il n'a jamais travaillé avant. Bien sûr, c'est l'histoire, vous le savez sans doute, vous l'avez vu dans le programme, c'est une adaptation de la nouvelle de Madame Lafayette, pardon, et 1662, et c'est vrai que les personnages de cette nouvelle sont évidemment très jeunes, donc il veut que les acteurs soient aussi très jeunes. Vous allez voir aussi ce très beau montage qu'il nous propose, qui est un montage, on peut dire, musical. C'est vrai que Tavernier, qui connaissait très bien le cinéma américain, vous le savez, il a écrit sur beaucoup de cinéastes, ce qu'il regrettait, il disait souvent, depuis les années 60, le nombre de plans dans un film américain a quadruplé. C'est-à-dire que de peur de perdre le spectateur, on lui inflige plan sur plan pour éviter qu'il décroche. Et là, vous allez voir, c'est complètement à l'opposé de ça, c'est-à-dire qu'on joue le plan long, et on fait confiance au spectateur, et évidemment, c'est pas du tout le même rythme, même si le film, vous allez voir, va très vite, le film cavale. Donc il y a une grande attention qui est portée au costume, évidemment, à la manière, vous allez voir, dont les acteurs utilisent tous les accessoires dans le film, tous les décors, en sachant, il a beaucoup travaillé avec ses acteurs là-dessus, en disant, voilà, c'est un fauteuil du 16e, mais pour toi, c'est un fauteuil de tous les jours, c'est pas un objet de patrimoine auquel tu dois faire attention. Donc, voilà, l'idée de rendre tout ça très moderne, très contemporain pour les acteurs.